Oui, toi, là ! Marie, pas encore, mais pas toi, non ! Veux-tu connaître la vérité ? Les derniers événements parlés... Élise ? Monsieur Mirabeau ? Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvée comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au Conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non ! Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire ? Découvrir ce qui s'est passé. Tu n'as vu personne à ton arrivée ? Le majordome. Il m'a fait entrer, mais il n'est jamais monté. Mais il était là avant toi. Tu as vu d'autres domestiques ? Non. Personne d'autre. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'arme qui a tué ton père. Un insigne de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Il nous met sur la piste. Un mouchoir. Un mouchoir de dame. Je vois. Donc la moitié des femmes de la noblesse de Paris sont suspectes. Peut-être qu'un domestique le reconnaîtra. Du poison. Montre-moi ça. De laconite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Très prisé des Templiers, n'est-ce pas ? De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. Pas la moindre trace d'effraction. Donc le tueur était attendu. Un invité, peut-être. Ou un domestique. Oui, monsieur. Tu as passé toute la journée ici ? Non, monsieur. Je suis arrivé vers 4 heures pour veiller à la livraison de vins. Quelqu'un est-il arrivé depuis ? Personne à l'exception de cette jeune femme rousse, monsieur. Elle s'est immédiatement rendue dans le bureau du maître. Et toi, tu n'es pas monté ? La livraison de vins n'est pas une mince affaire, monsieur. Je vois. Merci de tes réponses. Monsieur ? Tu reconnais ce mouchoir ? Ah oui. C'est celui d'Émilie. Émilie. La servante. J'ai cru comprendre qu'elle a économisé ses gâches du mois pour s'offrir ce petit bout de soi. Pour avoir l'impression d'être une dame, m'a-t-elle dit. Et où se trouve cette Émilie ? Au marché, monsieur. Merci. De rien, monsieur. Quelqu'un est-il venu voir ton maître aujourd'hui ? Je crois bien. Monsieur Kemar avait rendez-vous, du moins. Je crois qu'il est arrivé au moment même où je récupérais l'âge et madame Duval. Merci. Ton aide m'a été précieuse. Parf, parf. On dirait qu'il attendait un visiteur Qui ? Maître Kemar J'ai qu'un instant Il va se terminer Hé toi, hé toi, je t'ai vu à la main Melle des dieux Il a l'air de s'amuser Comment te portes-tu, Arnaud ? Ah, Arnaud Dorian Que puis-je faire pour toi ? Mirabeau est mort Mort ? On l'a tué Je savais que cette trêve se terminerait mal Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler ça Élise n'y est pour rien Je réponds d'elle sur ma vie Laissez-moi encore un peu de temps Je trouverai le meurtrier Très bien Je te laisse jusqu'à demain matin Pas plus Mirabeau a été empoisonné à la conite Du poison ? Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers ? C'est inutile Où peut-on se procurer de la conite à un tel degré de concentration ? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur Bien sûr, sa vente est réglementée Mais je connais un apothicaire du Marais Qui ne s'embarrasse pas de ses questions Merci Eh Arnaud Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me suis dit que tu aurais besoin d'aide Je crois pouvoir affronter un apothicaire Bonsoir Je vais me demander si... Pas deux fois Ah bravo Attends M'en s'en reviens ici Arrête Attends Je me fais pas mal Je veux seulement te poser des questions Allons Sous-titrage ST' 501 Au show C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, l'homme à la capuche ? Parle-moi de cet homme, qui est-ce ? Je l'ignore, je n'ai jamais vu son visage. Il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison. Je n'ai pas posé de question. Je n'en garde qu'une petite quantité. Il a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose. La seconde dose ? Tenez, c'est tout ce que je sais, je le jure. Fiche le camp. Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors ? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne. Je vois. Toutes les bonnes histoires ont leur part d'ombre. Si nous avons été trahis par l'un des nôtres... ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens, c'est là que la potiquière a livré sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend ?